Sous-titrage MFP. Seignez notre espérance sur les chemins de la foi. C'est le jour de Saba à Jérusalem. En sortant du temple, Jésus croise le regard d'un mendiant, aveugle depuis sa naissance. Même si le pauvre homme ne lui demande rien, Jésus voit sa misère. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Par compassion, Jésus franchit une ligne que les bien-pensants lui reprochent bruyamment et avec mépris. S'approchant de l'aveugle, Jésus lui applique de la boue sur les yeux. Ce geste n'est pas sans rappeler la matière, la poussière tirée du sol, avec laquelle Dieu a façonné le premier homme pour qu'il voit et qu'il admire le monde qu'il a créé. Pour rétablir cet homme dans sa dignité originale, Jésus ordonne à l'aveugle d'aller se laver. La démarche que Jésus propose à l'aveugle anticipe la plongée dans les eaux du baptême, d'où on renaît à une vie nouvelle, comme l'écrit Saint Paul. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Les pharisiens accablent d'une volée d'injures l'aveugle revenu guéri, mettant aussi en doute la véracité du miracle accompli par Jésus. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus retrouve alors l'homme qui a été chassé. C'est le moment choisi pour l'inviter à entrer en communion avec lui. En lui ouvrant les yeux du cœur, il le fait renaître, cette fois à une vie nouvelle. Un bel échange conduit le mendiant à professer sa foi. « Crois-tu au Fils de l'homme ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit encore, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. On ignore tout ce qui est advenu dans la vie de cet aveugle après sa guérison. Néanmoins, on peut dire qu'elle se prolonge en la nôtre et en celle de toute personne baptisée, comme nous le rappelle Saint Paul. En ce quatrième dimanche de Carême, nous sommes invités à ouvrir nos yeux aux merveilles que le Seigneur accomplit en nous et autour de nous. Que d'occasion nous avons d'émettre de la lumière dans les zones de ténèbres, là où nous sommes envoyés en son nom. Bon dimanche, bonne semaine, poursuivons notre marche vers Pâques. Dieu de l'Alliance, nous marchons avec joie. Sois votre espérance sur les chemins de la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada